What's good YouTube, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, vous avez explosé le compteur de likes sur ma vidéo 100% ISO en Playground et nous nous retrouvons donc logiquement et comme promis aujourd'hui pour la version 2.0 de mon premier tuto dribble avec du move plutôt qualitatif. Petite parenthèse pour vous dire que si vous n'avez pas vu mon premier tuto dribble, je vous invite à aller le voir car certains moves sont toujours d'actualité et je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Ceci étant dit, je vous laisse vous installer tranquillement, vous abonner, dropper votre like, let's go ! Rien de plus simple, pour réaliser ce move, vous maintenez R2 et vous mettez un coup de stick droit vers le bas. Il y a deux façons de réaliser le Kobe Escape, soit en appuyant sur L2 à l'arrêt, soit en mettant des coups de stick droit vers le haut. Pour faire ce move, il suffit de mettre des coups de stick droit en diagonale vers le bas tout en maintenant le stick droit vers l'avant. Pour réaliser ce premier behind the back, maintenez R2 et mettez les coups de stick droit en diagonale du côté où vous n'avez pas le ballon. Ce behind the back est tout simplement un des meilleurs moves du jeu, maintenez R2 et si vous avez la balle à droite, vous mettez votre stick gauche en haut à gauche et en même temps le stick droit en bas à gauche et inversement si vous commencez main gauche. Si vous relâchez tout juste après avoir fait le move, ça vous fera automatiquement un sham god. Encore un move deadly que je vous conseille de maîtriser. Pour le réaliser, il suffit d'appuyer brièvement sur L2 pour déclencher l'hésitation et de mettre un coup de stick droit vers le bas. On est sur une petite variante du move précédent, vous faites une hésitation que je vous montre dans mon premier tuto de dribble et juste après vous mettez un coup de stick droit vers le bas. Je vous ai déjà expliqué comment faire ces moves séparément dans mon précédent tuto donc je ne vais pas revenir dessus. Pour combiner les deux, il suffit juste d'avoir le bon timing. Même remarque que précédemment, tout est une histoire de timing pour réaliser ce combo. Je vous conseille de marquer un petit temps avant d'enchaîner le behind the back. Je vous ai déjà expliqué dans mon précédent tuto de dribble comment faire un momentum. Pour pouvoir spammer ce move, le tout c'est de faire l'essuie-glace avec le stick gauche. Checker la manette, c'est vraiment easy. Oubliez la version 2K19 de ce move, c'est comme ça qu'on le réalise maintenant. Il suffit de combiner les deux moves avec le bon timing. Attention à bien orienter les sticks en diagonale après le momentum, sinon ça vous fera un step back. Avec un peu d'entraînement, croyez-moi, ça passera tout seul. Sous-titrage ST' 501